Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez dans les pages de cette édition. 1. Cette sortie de Bruno Bijang sur une chaîne gabonaise risque de lui créer des problèmes au pays. 2. Maurice Cantot rappelle pour que tous le sachent, l'essence du combat du MRC. 3. Brenda Billa dévoile l'américain pour lequel elle a craqué récemment. 4. Le Cameroun s'humilie encore dans une vidéo bien partie pour faire le tour du monde. Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. Chaque article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Cette sortie de Bruno Bidjang sur une chaîne gabonaise risque de lui créer des problèmes au pays. Au Gabon dans le cadre d'un reportage, le DG des médias du groupe L'Anecdote, Bruno Bidjang et son acolyte Raoul Christophe Biya, ont accepté une invitation de la télévision Gabon Première. Sur les plateaux de cette télévision, Bruno Bidjang en voulant se prononcer sur la situation sociopolitique qui prévaut dans son pays le Cameroun, a dit ceci, Paul Biya a réussi à éloigner sa famille de la gestion du pouvoir, les Camerounais vivent sans se rendre compte si Paul Biya est au pouvoir ou pas. Travaillant pour une chaîne de télévision proche du pouvoir de Yaoundé, l'on comprend aisément que Bruno Bidjang essayait de ne pas exposer au monde entier que Biya est très âgé et fatigué, comme l'était Ali Bongo. Mais en déclarant que les Camerounais vivent sans se rendre compte si Paul Biya est au pouvoir ou pas, est un couac pour ne pas dire une bêtise. Et plusieurs internautes le lui ont fait savoir dans des commentaires sur les réseaux sociaux. Cette seule phrase peut mettre les gens en colère, que oh, Paul Biya est là, le Cameroun avance, il n'est pas là, le Cameroun avance. C'est clair, il nous dit que c'est nous le problème et qu'on n'a plus besoin de Biya, écrit un internaute. Donc Biya nous dit que l'inertie de Biya n'est pas un problème ? Si l'absence ou la présence de Biya ne se fait pas sentir, c'est clair que la venue d'un nouveau président va dynamiser les choses, écrit un autre. Maurice Cantot rappelle pour que tous le sachent, l'essence du combat du MRC. Pour le président national du mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC, a récemment fait une sortie pour commémorer l'assassinat du héros nationaliste Ruben Uemniob. Dans cette sortie, le prof Maurice Cantot a profité pour rappeler à l'opinion, les vrais combats du MRC, qui cadre avec la lutte qu'a faite Uemniob et pour laquelle il a été tué il y a 65 ans. Communiqué Le 13 septembre 1958, Ruben Uemniob, le secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, UPC, était assassiné à Boumier-Bel par les forces étrangères et leurs supplétifs camerounais et africains, en raison de son amour pour son pays, le Cameroun. 65 ans après cet assassinat à la suite duquel notre pays accéda, désorienté, à l'indépendance, le combat du Hempodol demeure d'actualité malgré toutes les trahisons, et elles furent et demeurent nombreuses. En effet, la question de l'émancipation stratégique du Cameroun et de l'élévation du niveau de vie de nos compatriotes que posaient Uemniob et ses camarades reste entière. Dès sa création, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, s'est inscrit dans le combat politique authentique de ce patriote courageux et de ses compagnons, d'infis et filles de notre pays. C'est le combat de tous les Camerounais. Il doit s'inscrire dans la lutte pour la dignité des Africains et la construction d'une Afrique forte, qui s'impose dans le concert des États et des peuples du monde et coopère avec les uns et les autres dans le respect mutuel. Brenda Bia dévoile l'Américain pour lequel elle a craqué récemment, vidéo. Après plusieurs mois passés en sans scandale et sorties brutes sur les réseaux sociaux, Brenda Bia signe son retour avec une nouvelle histoire, elle semble avoir trouvé l'homme de sa vie, mais l'histoire ne s'est pas déroulée comme elle le souhaitait. Dans sa nouvelle publication, la fille du chef de l'État camerounais raconte comment elle s'est sentie humiliée, après avoir accepté d'aller à la rencontre que lui a proposée un homme qu'elle a rencontré sur un site de rencontre. L'homme qui est un Américain, raconte-t-elle, lui a proposé une rencontre à Genève où il venait de faire une semaine. La rencontre, qui doit se faire à 5h du matin dans l'hôtel de l'homme, a été une fois reprogrammée par ce dernier dans sa voiture, puis une seconde fois à l'aéroport. Finalement, Brenda a décidé de ne plus suivre l'homme parce qu'elle trouve que ce dernier s'est montré trop arrogant envers elle. Elle partage son expérience tout en sourire dans la vidéo suivante qu'elle a mise en ligne il y a quelques heures. Le Cameroun s'humilie encore dans une vidéo bien partie pour faire le tour du monde. Le journaliste Paul Schuta n'en croit pas ses yeux. Et nous non plus. Le lanceur d'alerte a relayé les images totalement ahurissantes. Comment on a pu oser une telle chose, peut-on se demander ? Arrêt sur image. Ceci n'est pas le tournage d'un film. C'est la réalité. Elle se déroule dans un pays dirigé avec sagesse et grand-père de famille depuis 41 ans par un seul homme et son parti politique, introduit Paul Schuta. Il complète que, c'est un homme qui, élection après élection, est proclamé officiellement vainqueur avec des scores à la Kim Jong-un par ses camarades politiques qui colonisent les CAM et le Conseil constitutionnel. Parions que l'on nous dira en 2025 que les survivants de cette cascade l'ont encore voté. Voici la vidéo. Un pays à part, le Cameroun se couvre encore de honte, les images sont terribles. Le Cameroun et le gouvernement présidé par Paul Biya fait encore l'objet de railleries nourries sur les différents réseaux sociaux. L'objet de moqueries est le pont frontalier qui relie le Cameroun au Nigeria. Plus précisément, c'est la partie camerounaise visible qui défraie la chronique. Pour resituer le contexte, le média Africa 24 écrivait il y a plusieurs mois, « Économie, les autorités camerounaises et nigériennes ont inauguré le pont sur la Cross River reliant l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest ». En réalité, le pont frontalier a été financé à plus de 21,21 milliards de francs CFA par le Cameroun et le Nigeria. Ce pont devrait renforcer la circulation des biens et des personnes sur les routes de Bamanda, Manfé et Coq au Cameroun et Enugu, Abakaliki et MFM au Nigeria avaient renchéri le média susmentionné. Africa 24 avait également publié une vidéo sur sa chaîne YouTube en mi-novembre 2022 titrée, « Le pont sur la Cross River reliant le Cameroun et le Nigeria inauguré ». Des images du pont en question circulent sur la toile. Elles sont même devenues virales. L'écrivain camerounais Aristide Ayolo a pris un des images qui circulent et l'a posté sur le réseau social Twitter mercredi le 18 janvier 2023. L'homme a écrit « Pont frontalier reliant le Nigeria et le Cameroun ». Nous tous savons que le côté qui est sale est celui du Cameroun. En effet, sur la photo, on peut constater qu'une partie du pont est moins propre, contrairement à l'autre partie qui est dans un état de propreté à saluer. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.